Cette année, en 2023, c'est un premier mai historique, où toutes les organisations syndicales et de jeunesse sont unies autour d'une seule et même question, la question de dignité au travail, de dignité dans la vie de tous les jours. Cette année, et comme toutes les autres années, la JOC se bat auprès des jeunes des quartiers populaires et des milieux ouvriers pour permettre aux jeunes d'avoir un avenir meilleur. Cette année, les jeunes JOCistes de la JOC de Gironde sont allés à la rencontre de près de 200 jeunes dans leur lieu de vie, pour leur faire remplir l'enquête, les inégalités, on en parle. Dans cette enquête, différentes questions ont été posées. Est-ce qu'on s'engage en tant que jeunes ? Est-ce qu'on est anxieux de l'avenir de notre société ? Mais aussi, comment on dépense ? Parmi cette enquête, c'est 80% de ces jeunes qui se disent engagés. Dans cette enquête, on demandait aussi aux jeunes comment ils dépensent, où ils mettent leur argent. On s'est rendu compte que les jeunes mettaient plus leur argent dans leur loyer ou la nourriture, qui sont des besoins primaires, que dans la santé. Aujourd'hui, les jeunes délaissent leur santé, malheureusement, par le manque de moyens dû à la précarité. 70% des jeunes interrogés se disent anxieux. Anxieux de l'avenir de la planète, anxieux de leur avenir au travail. Mais anxieux aussi du fait des décisions politiques et du fait qu'aujourd'hui, notre gouvernement n'entend que des casseroles et n'entend pas les jeunes, n'entend pas les travailleurs qui sont depuis le début janvier dans les rues contre une réforme qui est passée de force. La JOC, depuis des années, dénonce la réforme de la retraite, mais aussi dénonce cette case de la jeunesse avec le service national universel qui devrait, dans les mois à venir, revenir sur la table. Le gouvernement espère le mettre obligatoire. Mais ce service national universel, c'est autre que permettre à rendre des jeunes embrigadés, mettre des jeunes au pas, comme le souhaite le gouvernement, pour que nous, les jeunes, nous ne défendons plus. Le gouvernement, aujourd'hui, souhaite semer la peur à travers les travailleurs, à travers les jeunes. Et nous ne voulons pas de cette peur. Nous voulons aujourd'hui d'une vie digne et d'une vie juste. C'est pour cela que la JOC en Gironde et la JOC en France continuent son combat et donnent rendez-vous à tous les militants de la JOC du 14 au 16 juillet à Jambesville pour un grand rassemblement où nous allons construire ensemble une revendication pour l'année prochaine, à aller défendre nos droits et pouvoir porter nos revendications pour avoir un avenir meilleur pour notre planète, mais aussi dans notre travail. La JOC en Gironde, dans ce 1er mai 2023, souhaite à tous les jeunes travailleurs et tous les jeunes en études un bon 1er mai, car on n'oublie pas qu'un jeune travailleur vaut plus que tout leur du monde, car il est fils de Dieu. Sous-titrage ST' 501